Bonjour, merci aux organisateurs du séminaire et de la séance pour l'invitation. Et je voudrais donc aujourd'hui vous parler de la manière dont Well et De Tilly, que je vais vous présenter, abordent ces questions de réception des géométries nonéquiliennes dans les années 70 à travers leur correspondance. Alors c'est une correspondance, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais enfin on peut déjà dire que c'est un... Elle est conservée aux archives de l'Académie des sciences et il y a 191 lettres, et actives et passives, et c'est une correspondance tout à fait passionnante. Alors pour situer Jules Well, donc là vous avez une petite vita, et ses caractéristiques. La première est que c'est quelqu'un qui fait sa carrière en province, à Bordeaux, et résolument il tâche d'éviter le côté, dirons-nous, parisien, et il s'installe à Bordeaux et il en est content. C'est quelqu'un qui a une intense activité de traducteur, et pas seulement en géométrie nonéuclidienne, il est connu pour être celui qui a traduit tous les grands textes, du moins un certain nombre de grands textes de la géométrie et de la géométrie, en particulier de géométrie nonéuclidienne, mais c'est aussi un traducteur des textes de Dirichlet, de Kronécker, quelqu'un qui a une intense activité de traducteur. C'est aussi un des éditeurs, avec Gaston Darboux, du bulletin des sciences mathématiques et astronomiques, dès 1870, ce qui lui donne l'occasion de développer, le réseau existait déjà, mais il développe à partir de là tout un réseau de correspondances, et si vous allez à l'Académie des sciences, dans le dossier personnel de Jules Houelle, vous vous apercevrez qu'il y a des dizaines et des dizaines de correspondances dans toute l'Europe, et dans toutes les langues, c'est réellement... Par ailleurs, une activité aussi qui l'occupera pendant pas mal de temps, mais même tout au long de sa carrière, mais plus spécifiquement, avant qu'il rejoigne Bordeaux, c'est un calculateur de table numérique. Et donc, si vous vous intéressez aux tables de logarithmes et aux tables numériques, Houelle est un des acteurs importants du XIXe dans ce champ-là. Joseph-Marie de Thilly est belge, c'est un militaire, il terminerait général, et très très tôt, c'est quelqu'un qui va publier en géométrie et il entre en correspondance avec Houelle dans les années 70, au moment où il publie un texte qui s'appelle « Études de mécanique abstraite » dans laquelle il propose sa version, dirons-nous, des géométries sans utiliser l'axiome des parallèles. On peut signaler qu'il a commencé sa carrière en postulateur, c'est-à-dire dans son premier texte, je ne sais pas si je l'ai mis là, si, dans les recherches sur les éléments de la géométrie, vous avez une magnifique preuve du postulat. Ah bon, donc c'est quelqu'un qui, à un moment, mange son chapeau et continue plutôt du côté des Neuclidiens. Bon, par ailleurs, c'est quelqu'un qui fait une carrière militaire, je l'ai dit, il termine général, donc c'est plutôt pas mal, et pour, avec deux lieux emblématiques, l'école militaire de Belgique, une sorte de, une version un peu plus militarisée, on va dire, de l'école polytechnique en Belgique, et à un moment, il a la responsabilité de l'arsenal de construction à Anvers. Alors autrement, dans ses autres spécialités, entre autres, il y a la balistique, c'est-à-dire que De Tilly est un acteur important dans les histoires de la balistique. Alors pour revenir sur la correspondance, c'est donc, comme je vous le disais, que vous passiez du point de vue de Well ou du point de vue de De Tilly, c'est une correspondance active et passive, c'est-à-dire on a les lettres et leurs réponses, ce qui fait qu'on est, on n'a pas imaginé ce qu'ils peuvent se lire, il y en a très peu de perdus, c'est-à-dire que, au moins, s'il y en a des perdus, on ne les voit pas. C'est une correspondance qui dure sur une quinzaine d'années par 1855, 1885, et donc il y a 191 lettres, surtout échangées entre 70 et 80. Et pour la période qui nous intéresse, le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les géométries non-eucliliennes, c'est surtout au début, c'est-à-dire entre 1870 et 1875. Après, ils changeront de sport, en particulier, ils s'intéresseront aux fonctions dérivables, aux fonctions continues, mais et non dérivables partout, ils s'intéresseront aussi aux équations différentielles, un peu aux tables numériques, beaucoup aux bulletins, puisque De Tilly deviendra un correspondant du bulletin des sciences mathématiques et astronomiques, à l'époque, des mémoires de la Société de Bordeaux, puisque j'ai oublié de dire que Ouel, installé à Bordeaux, s'investit grandement dans cette société et en particulier devient un peu l'animateur des mémoires, c'est-à-dire le journal de cette société et il invite De Tilly très très tôt à y venir. Après, il y a des potins académiques, en particulier l'affaire Carton sur laquelle je reviendrai à la fin si j'ai le temps. Ah oui, on ne voit toujours pas l'heure et... Non, vous me direz quand un peu quand ça... Je m'arrête parce que c'est un peu plus mal. Des potins universitaires, des potins mathématiques, enfin, tout ce qui peut faire une correspondance entre deux amis, on peut signaler qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Ils n'ont plus... Alors, on est en train de l'éditer, cette correspondance avec deux, trois autres de Ouel et c'est un travail d'édition que je fais avec un collègue genevois qui s'appelle Philippe Henry. Rapidement, pour les situer en tant qu'acteur de ce champ des géométries non-euclidiennes, l'activité de Ouel c'est essentiellement, comme vous le voyez quand vous regardez cette liste, des traductions. c'est le traducteur de Lobachevski, c'est le traducteur de Bolaï, c'est le traducteur de Helmholtz, de Bataglini, de Beltrami, de... je l'ai vu aussi, oui, de Riemann, de... cet article dans le bulletin sur la géométrie dite non-euclidienne, si vous avez envie de lire les textes de Klein en français, c'est quasiment une... c'est une traduction allégée, on va dire, de ces textes, donc ça donne une bonne introduction avant de se lancer, bien sûr, dans le texte qu'il faut lire en allemand. Et puis, quelques textes sur les fondements de la géométrie et en particulier deux communications dans laquelle, et sur laquelle on reviendra aussi, dans laquelle il essaye de... et il propose, on va dire, une démonstration de l'impossibilité de démontrer par une construction plane le principe des parallèles du postulat et un texte un petit peu plus... et quelques textes qu'on va dire presque philosophiques sur le rôle de l'expérience dans les... dans le choix des axiomes de la géométrie. Ne pas oublier, bien que ça soit pas non-euclidien, c'est que dès 68, 1868, il publie un essai critique sur les principes fondamentaux de la géométrie élémentaire dans lesquels il revient sur tous les axiomes et les premiers théorèmes des éléments d'Euclide avec ses commentaires. De Tilly, quelque part, c'est plus un contributeur à l'histoire de la géométrie non-euclidienne. C'est quelqu'un qui propose des contributions et certaines intéressantes, comme je répète. Je ne le vois pas apparaître là. Enfin, quelque part, il doit y avoir les études de mécanique abstraite, sans s, sur mécanique, plusieurs notes, etc. et, à partir d'un certain moment, il est un acteur du bulletin et il rend compte de tout ce qui se publie, de tout ce qui lui passe par les pattes autour de la géométrie non-euclidienne. Et donc, comme vous le voyez, en particulier, des gens qu'on ne connaît pas trop ou qu'on connaît grâce à cette correspondance, Saleta, Frischhoff, Von Eschrich, des gens comme ça. Autant une critique des, dirons-nous comme ils les appellent, des postulateurs, donc de ceux qui tentent de démontrer le postulat, et une critique aussi des contributions en géométrie non-euclidienne et en particulier le compte-rendu qui fait du texte de Fly Sainte-Marie, ça aide à sa popularisation au moins en France. Alors juste pour situer un peu les acteurs, voilà dans une lettre de Darbou adressée à Well en 72, peu après justement le compte-rendu de Tilly sur les travaux de Fly Sainte-Marie ou enfin je dis Fly, après on va encore se moquer de moi comme avec Dane Jog, le cow-boy, on dit Fly Sainte-Marie ou Fly Sainte-Marie ? Bon, enfin bon, je vais continuer avec mon Fly mais finalement j'ai un doute. Et voilà ce que Darbou dit de De Tilly. Donc cette affaire de Koenig, c'est un article de Koenig qui présente des fondements de la géométrie non-euclidienne de manière un article vraiment intéressant qui est un peu oublié je trouve et qui est... Et donc voilà comment Darbou parle avec son franc-parler. Cette affaire de Koenig est-elle forte ? Traduisez-la et envoyez-nous-la tout de suite dans ce cas. Quant à Kassani, ça c'est un des auteurs un peu marginaux on va dire du champ. Il n'est pas fort, ne lui donnez pas trop de place je vous prie. C'est bien assez de cet abominable De Tilly qui a rempli une page avec des pseudo-longueurs, pseudo-air, pseudo-droite, pseudo-volume, pseudo-plan. Ne vous laissez donc pas intimider. Klein est fort, De Tilly ne l'est guère, Beltrami l'est. Mais dans l'intérêt même de la géométrie abstraite modérée De Tilly sur ce sujet, ils sont là un certain nombre, folie, catalan, règne des Belges. Lui qui n'entend pas grand-chose aux mathématiques. Remarquez bien que dans notre zèle, nous ne devons ne présenter que des choses excellentes sur un sujet si nouveau. Alors au-delà du commentaire un peu méchant de Darbou sur De Tilly, ce qui est intéressant c'est de voir qu'en 1872, les géométries neuleuclidiennes sont considérées comme un sujet si nouveau. Au moins en France. Alors, la correspondance, elle est grosse. Ça fait à peu près tout ça de ce volume. Je ne savais pas trop comment l'aborder, même si c'est qu'une partie de cette correspondance. et pour donner un effet de l'ambiance de cette correspondance autour des géométries neuleuclidiennes, je vous ai fait une liste de tous les noms qui apparaissent. Alors, on ne va pas les lire, mais c'est simplement de regarder qu'il y a une foultitude de noms, il y a les plus connus, les moins connus. À chaque fois, des commentaires. vous avez à la fois de la lecture critique, c'est-à-dire par exemple il parle à un moment de la biographie de Gauss, à un moment où Bertrand se gausse, des successeurs de Gauss qui justement interviennent dans ces questions de géométrie neuleuclidienne. Et vous avez aussi un certain nombre d'autres acteurs. Tranzon, qui est un mathématicien belge qui publiera plusieurs articles et un ouvrage sur ou contre plutôt les géométries neuleuclidiennes. Je vous laisse un tout petit peu regarder et juste après dire même si Klein est cité, on y reviendra, mais les points de vue qui vont être discutés comme on va le voir après par Well et De Tilly, grosso modo dans les géométries neuleuclidiennes vous avez trois approches. Vous avez l'approche par les groupes comme Klein va le proposer et à partir de là il est lié à cette approche qui a les modèles projectifs. Il y a une approche axiomatique où on regarde les actions avec des questions de géométrie absolue et des choses comme ça et vous avez l'approche par les métriques. Eh bien l'approche par les groupes n'est absolument pas abordée ni par Well ni par De Tilly. En fait c'est une discussion qui est mixte autour de des approches par les métriques à Larryman et d'autres ou par une discussion sur le statut des axiomes et du statut des géométries qu'on obtient soit en n'utilisant pas l'axiome des parallèles soit en le niant. C'est avec deux approches. Bien donc je vous ai laissé continuer à lire et donc vous trouvez même un certain Claudel qui est auteur d'une théorie des parallèles selon les japonais vous voyez donc c'était quand même un champ qui était assez actif et donc ça c'est toutes les références tous les tous les textes qu'ils s'envoient tous les personnages qu'ils agitent dans leurs correspondances et en même temps ils font aussi c'est le rôle des correspondances même au 19ème c'est on parle des lettres qu'on a reçues et donc si on fait un peu le lien des références à des lettres et bien on a un certain nombre d'acteurs là on en a un peu moins on a un cercle italien avec Angelo Genocchi Genio Beltrami et ça y est j'ai un trou le prénom de Bellavitis Justo Bellavitis qui communique tous entre eux et tous avec Well et vous avez un petit réseau de correspondances entre De Tilly et Catalan qui de nouveau sont aussi des correspondants de Well Well est au centre un petit peu à côté de ça vous avez donc toute une correspondance une partie de la correspondance avec Darbou est aussi consacrée par le biais du bulletin à un certain nombre de points pas de manière majoritaire mais à ses géométries et Well a des échanges aussi avec Batagli et en parle et en fait référence alors les grands sujets et leurs discussions autour et ça donne une bonne idée de comment était vu une partie du problème de réception de la géométrie alors on peut regarder donc je vais vous proposer d'abord toute une discussion autour du statut de la pseudosphère qui tourne pour beaucoup à des objections que Genocchi fait à la fois à Beltrami donc ça on a des échos par les lettres que Beltrami et Well échangent et que Well citent à De Tilly mais Genocchi il intervient aussi en Belgique directement sur un certain nombre de notes de De Tilly et a priori moi d'après les sources que l'on a Genocchi n'écrit pas directement à De Tilly il écrit à Ketelet qui est le je ne sais pas si on peut dire le rédacteur en chef qui à l'Académie royale de Belgique est celui qui est chargé du bulletin de cette Académie et donc il y a des lettres de Genocchi à Ketelet et bien entendu il y a des réponses de De Tilly à la lettre que Genocchi a adressée à Ketelet et voilà la manière dont Well va interpréter les objections de Genocchi et voilà comment Well le formule il prétend Genocchi que Beltrami n'a nullement démontré l'existence d'une surface pseudosphérique indéfinie sur laquelle deux lignes géodésiques ne puissent se couper en plus d'un point alors qu'est-ce que va signifier démontrer l'existence que va signifier surface pseudosphérique que va signifier indéfinie et que va signifier sur laquelle deux lignes géodésiques ne puissent se couper en plus d'un point alors propose deux dessins c'est des réalisations de Philippe Henry et je pense que c'est on 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 ce qui se passe quand on regarde ça si on regarde le dessin de gauche le dessin de gauche vous avez la pseudosphère telle qu'on peut l'envisager c'est-à-dire surface de révolution engendrée par la tractrice vous faites tourner la tractrice et vous obtenez une surface à courbure négative constante et si vous regardez les géodésiques alors vous en avez un certain nombre là de géodésiques il y a la verte il y a la bleue il y a la jaune et il y a la rouge et si on regarde ça un petit peu on est un peu ébahi parce que ça se coupe ça se recoupe ça se découpe dire que c'est mal barré pour être un modèle de géométrie qui respecterait le premier axiome c'est-à-dire que par deux points il ne passe qu'une seule droite alors toute la discussion va tourner autour de ça qu'est-ce que qu'est-ce que signifie une partie de la discussion va tourner autour de ça et va essayer de l'autre dessin c'est le même mais c'est la projection de la pseudosphère sur le modèle de Klein d'Eltrami la partie grise toute la partie grise c'est cette partie-là voilà à peu près donc il y a un seul point à l'infini c'est celui qui part par là et la géodésique jaune c'est celle-ci la géodésique rouge c'est celle-ci la géodésique bleue c'est celle-ci et la géodésique verte c'est celle-ci et si jamais il y avait une géodésique qui partait à l'infini et bien on aurait ici quelque chose comme ça et là ça vous ferait une géodésique qui partirait comme ça à l'infini donc dans le modèle de Klein il n'y a aucun problème là les droites ne se coupent pas ni dans le plan dans tout le plan représenté par le disque ni dans la partie qui est représentée par la pseudosphère et l'argument essentiel et c'est un peu leur vocabulaire c'est où je déroule cette pseudosphère de manière à la voir à peu près dans ce champ-là soit au contraire c'est je vais enrouler cette partie-là avec en considérant que la surface est flexible de manière à obtenir flexible c'est leur mot un mot sur lequel il va falloir donner un sens de manière à obtenir cette pseudosphère alors si on série un peu les questions il y a le statut de la pseudosphère et on va y revenir parce que j'ai regardé un petit peu les autres questions derrière il y a l'existence d'une surface réalisant le plan hyperbolique ou représentant le plan hyperbolique comme vous voulez et en toile de fond c'est il y a la question des surfaces abstraites autrement dit si on devait regarder un peu toutes les questions qui vont être agitées dans cette correspondance mais qui sont agitées dans le champ des géométries nucléiennes il y a la question autour bien entendu des résultats de Beltrami c'est qu'est-ce qu'une pseudosphère est-ce que c'est simplement une surface à courbure constante négative parce qu'un des résultats est que sur une surface à courbure constante négative on a la géométrie hyperbolique est-ce que c'est la surface proposée par Beltrami derrière cette question de c'est quoi la pseudosphère il y a la question des points d'intersection multiples des géodésiques je répète si on remonte ces géodésiques qui se coupent là et se recoupent quel statut elles ont plus précisément il y a le statut de la pseudosphère comme surface immergée et de nouveau ces deux questions à savoir est-ce que on a le plan hyperbolique sur la pseudosphère est-ce que ça réalise le plan hyperbolique puis on peut se demander le plan hyperbolique comment on sait qu'il existe et vous allez voir la lettre du moins la première lettre à monsieur Cotellet que pose Genocchi et ce pauvre Genocchi il passe souvent pour un imbécile qui n'a rien compris je crois que au contraire il avait parfaitement compris les problèmes mathématiques qu'il y avait derrière et donc et puis bien entendu après il y a toutes les questions connexes et en particulier la question de l'indépendance des axiomes ou de manière duale la consistance des géométries non-euclidiennes et en 1873 voilà la question que Genocchi pose par l'intermédiaire de monsieur Cotellet à De Tilly qui avait donc produit une note dans laquelle il se vantait d'avoir mieux présenté encore que Beltrami et Ewell toutes ces du moins cette question parce que là je vous les ai un peu séparées ce qu'il faut bien voir c'est que dans la correspondance et plus généralement toutes ces questions elles ne sont pas réellement séparées il faut essayer de reconstruire un contexte où toutes ces questions sont un peu liées de temps en temps on pose une telle question on répond on a l'impression que la réponse est à côté et puis on fait des choses comme ça et voilà la question que Genocchi pose la surface de révolution engendrée par la tractoire ou courbe à tangente égale n'est pas infinie dans tous les sens n'est pas simplement connexe on a dit que cette surface de révolution pouvait être regardée comme le type des surfaces pseudo-sphériques c'est comme si l'on disait que la surface d'un cylindre droit est le type des surfaces planes alors les et donc il y a un certain nombre de questions qui vont démarrer à partir de ces objections donc n'est pas simplement connexe on voit bien c'est là la réponse c'est justement c'est pour ça que le cylindre est cité la réponse des de Well et d'un certain nombre d'autres est de dire oui mais ça c'est pareil que le lien qu'il y a entre le plan et le cylindre alors sauf que plus ou moins derrière il y a quand vous dites que vous obtenez un cylindre en enroulant le plan vous enroulez quelque chose le plan vous n'avez aucun problème vous savez qu'il existe et alors donc de dire que vous allez enrouler le plan de manière à obtenir la surface la pseudo-sphère de Beltrami c'est pas tout à fait la même chose une autre objection et donc n'est pas simplement connexe ça va être lié à toute une discussion sur parce que Genocchi comprend très bien qu'il s'agit d'enrouler une surface autour d'enrouler une surface et c'est un bon géomètre Genocchi il pose des questions il dit ben oui mais il faut savoir combien de fois on l'enroule il pose parce que si j'enroule si je l'enroule sur un cylindre le plan il faut que je l'enroule une affinité de fois pour justement enrouler tout le plan par contre si je prends le cône c'est que j'ai un nombre fini si vous prenez un cône quand vous allez dérouler le cône de manière à avoir le plan déjà c'est pas n'importe quoi que vous avez enroulé et puis il y a un certain nombre d'enroulements autour pour le cône donc il y a toutes ces questions qui viennent qui sont assez rapidement écartées et arrive cette question n'est pas infinie dans tous les sens ben non la surface cette surface n'est pas infinie dans tous les sens elle est infinie dans un sens elle ne part que vers un seul point à l'infini et de Thilly va répondre alors j'ai choisi une une citation qui est publiée dans le bulletin de l'académie des sciences mais vous avez quasiment les mêmes les mêmes les mêmes mots utilisés dans une lettre qui l'adresse à Well on voit que mon savant contradicteur a uniquement en vue tant pour la pseudosphère que pour le cylindre la surface noyau donc la surface que vous regardez je y arrive ah ben non la surface que vous regardez c'est grosso modo donc si vous prenez le cercle vous regardez le cercle comme étant x2 plus y2 l'ensemble des xy et donc là il n'y a pas de problème il y a un cercle mais par contre le cercle vous pouvez le regarder aussi comme l'ensemble des r cosinus θ r sinus θ qui pour le coup là donc au fur et à mesure que θ va se déplacer dans r et bien le cercle votre point va tourner 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 etc bon c'est deux manières de voir le cercle et la réponse de d'Euthilly est de dire et bien monsieur Genocchi regarde la pseudosphère comme de ce point de vue là grosso modo comme un graphe ou comme une submersion si vous voulez être savants et moi je regarde ça plutôt du côté de l'immersion et donc j'ai aucun problème je n'ai aucun problème tous ces points là ne sont pas les mêmes ils correspondent à des couches différentes de mon enroulement alors Ouell va abonder dans ce sens en faisant allusion à tout ce qui est coordonnées curvilignes est un petit peu plus technique parce qu'il fait allusion à la géométrie des surfaces prises en elles-mêmes à un moment il dit la géométrie intrinsèque des surfaces je crois que de ce qu'il n'a pas compris la nécessité de l'emploi des coordonnées curvilignes dans l'étude d'une surface considérée comme un monde complet à deux dimensions c'est à dire donc il dit si vous voulez aborder la géométrie du moins les coordonnées curvilignes nous permettent d'aborder la géométrie intrinsèque des surfaces et sans faire référence du tout à l'espace dans lequel on est et on suivra pour Ouell ça suffit à fonder l'existence par contre ce qui n'est pas clair chez Ouell c'est s'il a réellement conscience que la surface pseudosphérique ne réalise pas le plan hyperbolique ça je n'ai jamais vu le dire quelque part clairement mais Genocchi il est tout à fait conscient de ça monsieur Beltrami et là donc il parle de Beltrami c'est un peu plus tard ça c'est un article en 1877 mais il n'a pas compris à cause des autres c'est-à-dire on aurait pu de nouveau pareil avoir d'autres citations plus pertinentes dirons-nous d'un point de vue chronologique mais peut-être un peu moins clair dans l'expression donc c'est pour ça que je choisis cet article de 1877 dans lequel Genocchi dit monsieur Beltrami regarde la surface pseudosphérique comment rouler une infinité de fois sur la surface de révolution engendrée par la ligne aux tangentes égales blablabla mais pour l'enrouler une ou plusieurs fois il faudrait avoir démontré qu'elle existe et donc là il fait le saut c'est-à-dire c'est plus je suis d'accord avec vous entouré je connais tout ça je m'appelle Genocchi ça fait 50 ans que je fais des maths je sais mais par contre ce que j'ai jamais fait moi c'est bricoler avec des trucs dont je ne savais pas s'ils existaient on peut bien admettre que cette surface de révolution soit une surface flexible et aussi qu'une infinité de surfaces flexibles égale à celle là-dessus soit superposée ça il n'y a aucun problème mais et que tant que ces surfaces là mais il n'y a au point de vue de la géométrie qu'une seule surface la surface de révolution et pour obtenir une autre surface c'est-à-dire celle que vous enroulez il faudrait une opération qui pour l'instant n'est pas bien précisée dans ses détails et dont la possibilité a besoin d'être démontrée bon donc et il rajoute en 1877 là par contre je dois avouer que ce n'est pas aussi clair en 1873 il dit que mes objections moi je les fonde à partir de cette définition de la pseudosphère une surface à courbure constante négative pas de problème continue pas de problème simplement connexe ça ça commence déjà à poser des problèmes avec la pseudosphère de de j'y arrive de Beltrami et surtout indéfini indéfini signifiant infini dans tous les sens bien bon ça c'est donc voilà le type de questions techniques qui sont discutées par Well et Beltrami et de Tilly ces discussions sont complètement liées avec quelque chose qui les passionne c'est parce que ça correspond ce sera avec ça que je terminerai si j'ai le temps parce que ça correspond réellement au aux discussions qui ont lieu dans le milieu c'est pas tant ces sophistications sur la réalisation du plan républic etc c'est de discuter avec des postulateurs c'est à dire d'essayer de régler une fois pour toutes la question de l'impossibilité de démontrer l'axiome des parallèles on est en 1870 et l'entrée dans le champ de Well directement si on exclut je répète tout son travail de traduction c'est deux articles en 1870 dans laquelle il va essayer de s'appuyer sur un certain nombre de travaux ceux de Lobachevski de Bolaï et de Beltrami pour montrer que il est impossible alors uniquement c'est une c'est des démonstrations qui sont dans le plan on ne peut pas montrer l'axiome des parallèles dans la géométrie du plan à partir de considérations planes et sa démonstration est assez astucieuse et je sais pas je pense qu'elle tient je suis pas complètement sûr mais je pense qu'elle tient voilà elle est voilà ce qu'il dit il dit grosso modo l'horisphère et les surfaces pseudosphériques je ne regarde c'est pour ça que l'enjeu était important pour savoir si sur les surfaces pseudosphériques les lignes géodésiques ne passaient par deux points il ne passait qu'une seule ligne géodésique ces deux surfaces vérifient l'axiome selon lequel par deux points il ne passe qu'une seule ligne géodésique si partant de cet axiome si je reprends la démonstration de Legendre une démonstration à la Legendre je peux très facilement démontrer que l'excès triangulaire ne peut être positif on est d'accord si maintenant j'avais une preuve de l'axiome des parallèles sur l'horisphère qui comme chacun sait est un endroit sur lequel il y a la géométrie euclidienne et bien cette démonstration serait aussi valable sur la pseudosphère et cela cela se le peut voilà le et donc voilà c'est en ir et donc il utilise c'est seulement à ce moment là qu'il utilise le résultat de Lobachevski Bolaï et plus précisément de Beltrami à savoir que sur la pseudosphère ce cet excès triangulaire est négatif ce n'est pas un excès mais enfin bon voilà la proposition donc de Well qui est reprise par De Tilly approuvée discutée un peu qui est aussi discutée par Beltrami Beltrami est pas tout à fait il y a quelques je ne sais pas trop pourquoi et autre type de discussion donc qui traverse la correspondance toujours liée à ces questions de géométrie c'est tout un retour vers la métaphysique de la géométrie c'est-à-dire d'où viennent les premiers éléments donc comme ils abordent ils adoptent quand même essentiellement le point de vue de les axiomes c'est d'où viennent les axiomes et de ce point de vue là Well est un philosophe beaucoup plus fin que De Tilly Well et dirons-nous défend un point de vue modérément empiriste et c'est assez intéressant de regarder de près les thèses de Well qui sont de manière surprenante développées beaucoup plus longuement dans la correspondance en fait que dans ces textes parce que ça permet de comprendre tout un vocabulaire qui est utilisé toute une conception sur laquelle vont s'appuyer en particulier Poincaré c'est-à-dire qu'une grande partie du conventionnalisme de Poincaré qui n'est pas une philosophie empiriste mais qui n'est pas non plus une philosophie de type kantien de philosophie de rationaliste qui est une philosophie entre les deux va en particulier reprendre un certain nombre de vocabulaire en particulier l'idée que l'expérience puisse être un guide pour des choses comme ça c'est noir sur blanc exprimé par Well et c'est repris par Poincaré alors vous savez à peu près comment je conçois jusqu'à présent le principe quelle heure il est s'il te plaît Pansana il est quelle heure encore 10 minutes vous savez à peu près comment je conçois et donc voilà un petit peu le type de réflexion que Well va défendre et il défend l'idée d'un axiome d'invariabilité alors c'est ce qu'il faut bien voir c'est que derrière il y a un certain nombre d'axiomes comme ça qui sont discutés et un certain nombre de mathématiciens dont Helmholtz dont Klein par ailleurs défendent un axiome de libre mobilité des corps solides alors Well va affaiblir en fait cet axiome dans lequel il va demander simplement un axiome d'invariabilité qui permet en fait qui autorise la mesure c'est à dire qu'il se donne et il dit que dans l'expérience on a cette expérience de la mesure il ne va pas partir de l'expérience de la rigidité ou de la libre mobilité de corps solides lui il va simplement partir de ses expériences de mesure des expériences primaires de mesure et voilà comment il en conclut comme il faut bien que les mathématiques commencent quelque part et qu'elles s'implantent par quelques points sur les notions vulgaires il me semble que cette conception c'est à dire le fait qu'on a peu mesuré pourrait servir aussi bien qu'une autre de liaison entre la science et l'expérience de tous les jours l'égalité de distance se vérifierait comme le dit Bolaï par la coïncidence successive des deux distances à comparer j'ai beau me creuser la tête je ne puis rien imaginer au delà et à partir de là il reprend une construction que vous trouvez déjà chez Lobachevski et surtout chez Bolaï à savoir que à partir du moment où vous savez mesurer l'égalité de distance alors je ne vous dis pas on peut les titiller et on peut les oui si tu la coïncidence successive de distance il faut pouvoir bouger vous voyez bien donc mettre en coïncidence il faut donc que quelque chose bouge donc il faut s'assurer que ça bouge sans déformation ou que ça bouge sans modification de longueur vous imaginez tous les problèmes à la fois philosophiques et mathématiques que cela suppose en dessous mais on part de là et une fois que vous avez l'égalité de distance vous avez la notion de sphère et mathématiquement ce qui est intéressant c'est pour ça que je vous invite à lire Bolaï à partir de là vous pouvez construire la notion de plan la notion de droite uniquement à partir de la notion de sphère c'est ce que ou elle appelle la génération bisphérique du plan voilà bien alors pour terminer juste quand même parce que ça ça vaut le coup c'est un épisode qui est assez connu hein mais donc comment cet épisode est vécu dans la correspondance de De Tilly en fait c'est l'occasion c'est une des occasions par lesquelles ils entrent en relation donc pour vous résumer fin 1869 un professeur de maths normand envoie une note à Joseph à l'Académie des sciences et Joseph Bertrand à l'époque il était président ou secrétaire perpétuel je ne sais plus comment il était secrétaire perpétuel en donne une appréciation tout à fait favorable et considère même que cette note contient une démonstration de l'axiome des parallèles et voilà dans la note de Bertrand en 1869 monsieur Cartan s'efforce de démontrer ce postulatum avec la même rigueur que les autres propositions de la géométrie élémentaire et il nous semble qu'il y ait parvenu alors ça je ne vous imagine pas ça déclenche dans nos correspondances des échanges immédiats entre Well Beltrami Genocchi Darbou donc de Thilly et ça n'arrête pas et puis ça ça alimente aussi des chroniques je vous recommande la lecture de la revue Cosmos qui suit cet épisode il est vraiment méchant l'abbé Moignon et voilà en particulier par exemple le 10 avril ce que Well envoie à De Thilly quant aux Eucliliens arriérés à ceux qui cherchent les démonstrations du postulatum je ne puis les comparer qu'à ceux qui chercheraient dans l'équation différentielle elle-même la détermination de la constante mais cette histoire-là ça provoque un appel d'air pour les postulateurs et si vous regardez un petit peu les statistiques de démonstration de l'action des parallèles qui arrive à l'Académie des sciences vous avez un pic en 70 c'est abominable et donc il y a une décision de l'Académie de renvoyer tous les travaux concernant la géométrie non-euclilienne à une commission des parallèles et toutes les notes des postulateurs vont tomber un peu dans l'oubli des pochettes des séances mais elles y sont c'est-à-dire si vous ouvrez les pochettes vous avez toutes ces démonstrations mais aussi d'autres notes en particulier celle de Well et celle de De Tilly parce que les deux vont écrire et tout ça est renvoyé donc si vous voulez lire celle de Well il faut prendre il faut la lire dans un excellent journal le excellent journal que sont les nouvelles annales et De Tilly celle de De Tilly sera finalement publiée dans les mémoires enfin au subolore voilà donc Well qui évoque la disparition ou la dissolution de sa note dans le fonctionnement de l'Académie et quelques années plus tard alors que l'affaire est plus ou moins oubliée que donc Bertrand est toujours secrétaire perpétuel c'est le propre de la perpétuité de l'Académie et que Carton n'en démord pas et donc Carton envoie à Well sa brochure pour avoir pour avoir un compte-rendu dans le bulletin et voilà ce qu'il dit Well j'ai reçu ce matin l'envoi d'un exemplaire de la célèbre brochure du célèbre carton qui démontre de je ne sais combien de manières toutes plus terribles les unes que les autres l'impossibilité de la géométrie non-euclidienne quant à celui-là je me dispenserai de le lire et sa place est trouvée dans ma collection de curiosa entre une quadrature du cercle et une démonstration de l'immobilité de la terre et puisque j'en étais au fonctionnement des académies et bien en 1871 et bien il y a une sorte de même affaire alors à Brouboussoil là c'est pour le coup c'est pas un texte d'un postulateur qui est encensé par un académicien puissant c'est un texte d'un tout jeune académicien notre Deutili qui est sinon massacré du moins égratigné par un académicien installé puissant dans cette académie à savoir Folie dont je ne me souviens plus le prénom qui va jusqu'à donc considérer que le travail de Deutili qui s'inscrit dans toute une tradition de de travaux complètement à ses yeux complètement inutiles sinon délirants finit par trouver quand même que le travail de Deutili est réellement intéressant parce qu'il apporte sa pierre à la future démonstration définitive du postulatum alors au-delà de ça c'est assez intéressant parce que si vous regardez la rhétorique de Folie elle est intéressante c'est parce que il passe de l'idée que l'on puisse se passer de l'axiome des parallèles ou du moins le nier en le considérant comme faux et vous voyez le mélange de discussions qu'il y a à ce niveau-là et c'est souvent les postulateurs vont refuser la géométrie non-euclidienne alors les les plus rhétoriques ceux qui ont la meilleure rhétorique vont simplement après dire c'est une débauche de logique mais autrement pour certains ils se sentent agressés dans leur croyance et leur certitude dirons-nous spatiale et il exprime que tous les travaux de géométrie non-euclidienne sont des travaux de gens qui considèrent que l'axiome des parallèles est absolument faux alors que là aussi ça serait longue c'est des réponses de Well et de Nutty qui essayent d'expliquer non non nous on considère pas que c'est faux on veut regarder toutes les possibilités ça c'est bien bon bah je m'arrête est-ce qu'il y a des questions en pique juste à l'air ou pas c'est en 1974 qu'il est secrétaire de la Véritation il n'est pas encore secrétaire oui tu as dit que dans la présence tout ce qui est coté de groupe et Klein ne l'apparaît pas mais juste à voir si c'est quelque chose que tu as constaté ou est-ce que Klein c'est quelque chose qui peut même déclare de pas ah non c'est quelque chose qu'on constatait il n'écarte pas du tout les travaux de Klein d'ailleurs comme je le disais Well fait une recension traduction des articles des premiers articles sur les soi-disant géométries non-éclidiennes de Klein dans le bulletin par contre dans leurs échanges le point de vue groupe le point de vue transformation même n'apparaît pas ce qui ils discutent essentiellement autour de la question des axiomes et quand ils font un peu de technique là c'est ils utilisent la géométrie infinitésimale c'est-à-dire les travaux Beltrami c'est-à-dire l'esprit de Riemann Beltrami etc non non il y a un ou deux commentaires sur quand ils lisent Koenig ils disent que finalement c'est à un moment après ils y reviennent finalement c'est plus clair que chez Klein bon on sent que de ce point de vue là c'est pas leur monde et ils ont un peu de difficulté à comprendre c'est je remarque que Kenon qui a utilisé le mot le terme simplement connaisse pour moi ça remonte à Riemann et je me demande la thèse de Riemann n'a été étudiée que quelques années avant alors je me demande si j'avais tort d'attribuer le terme simplement connaisse à Riemann ou bien est-ce que ça a été utilisé par d'autres mondes dans cette période là parce que ça me semble que ça serait un effort de Genocchi pour se présenter comme quelqu'un de vraiment moderne et je me demande si tu es d'accord je n'arrive pas à penser à ça c'est une bonne idée je ne connais pas très bien Genocchi donc ses lectures tout ce que je sais c'est que dans la correspondance sur cet argument là ils vont chercher dans le cours de de le well parce qu'à un moment well met en place pour les surfaces de Riemann des choses comme ça ce type de vocabulaire et c'est Riemann qui c'est well qui dans leur discussion clôt ça en disant voilà c'est ça que ça signifie et quelque part de dire c'est pas complètement pertinent justement parce que on ne regarde pas la surface comme ça il faut regarder la surface dirons-nous localement et puis et la considérer comme enrouler donc le simplement connexe il l'évacue assez en disant bon le le plan est simplement connexe le cylindre ne l'est pas ça ne gêne pas dans ce genre de raisonnement c'est pas pas votre question tu nous as montré des exemples où elle se prononce empiriste et donc c'est quoi pour lui est-ce qu'il se prononce sur qu'est-ce que c'est une observation en mathématiques une observation c'est c'est pas cet empirisme là c'est un si tu reprends la citation elle est très bien choisie cette citation parce que elle montre bien elle montre bien le type d'empirisme il fait pas d'observation de mathématiques il fait des observations de voilà et il explique l'abstraction consiste à isoler ces divers points de vue les uns des autres donc tu as des expériences tu fais des abstractions qui correspondent à des choix c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de lien avec le conventionnalisme c'est à dire que quand tu affirmes que c'est pas l'expérience qui te conduit directement c'est parce qu'il y a une activité là l'abstraction consiste à isoler ces divers points de vue les uns des autres c'est-à-dire que tu as une activité sur tes faits d'expérience qui consiste à les développer c'est pour ça que je disais que c'était très modérément empiriste parce que la vérité ne t'arrive pas directement par l'expérience c'est toi qui opère qui travaille sur tes faits d'expérience pour les organiser nous avons une sorte d'idée physique d'invariabilité on n'est toujours pas dans les mathématiques qu'on peut définir nous appelons un variable de forme le corps etc ils donnent un peu des idées sur cette notion d'invariabilité et à un moment je dis il faut que les mathématiques s'implantent il faut que je commence les mathématiques mais ce n'est pas les expériences qui vont nous amener et on ne va pas faire d'expérience en mathématiques c'est les mathématiques commencent quelque part et qu'elles s'implantent par quelques points sur les notions vulgaires c'est-à-dire que tu appuies tes notions c'est un peu le même point de vue que il y a un point de vue un peu analogue sur ce lien entre l'expérience ordinaire et les mathématiques c'est un peu comme Pache le fait c'est-à-dire j'ai des expériences j'en tire un certain nombre d'axiomes et à partir du moment où j'ai mes axiomes il n'y a plus d'expérience et au contraire il n'en faut pas et j'exclus même toute expérience éventuellement de pensée ou intuition etc je fais je déroule et donc voilà c'est-à-dire que j'ai un principe d'invariabilité qui me vient de mon expérience ordinaire que je choisis dans toutes les expériences dans tous les faits d'expérience que j'ai et à partir de là ce principe d'invariabilité il va se traduire par un principe mathématique d'égalité de distance que je définis l'égalité de distance je la définis et se vérifierait par la coïncidence successive de distance et il n'y a pas donc si je devais répondre à ta question il n'y a pas d'expérience en mathématiques ni d'expérience mathématique tu as une expérience du monde extérieur et à partir de certaines opérations de l'esprit tu tu as une sorte de mathématisation et une fois que tu es dans le domaine des mathématiques il n'y a plus d'expérience j'ai une très petite question tu as relié Ouell et Pancaré donc je me demande si Pancaré explicitement si Téwell il les connaissait et Pancaré c'est pas le droit de citer c'est sûr qu'il connaissait en tout cas je ne sais même pas si c'est je ne dis pas qu'il y a des liens directs c'est simplement l'effet nouveauté de Pancaré est à mettre et à relativiser quand on lit un peu tous ceux qui travaillent qui interviennent dans ces discussions qui travaillent dans ces champs et on s'aperçoit que c'est tout un mouvement après que ce soit une influence directe de Ouell sur Pancaré ou que ce soit simplement que Pancaré il arrive quelque part et puis on utilise ses mots et lui il les met un petit peu il les organise un petit peu différemment je n'ai pas dit que Pancaré c'était Ouell non plus ils utilisent on va dire que cette ambiguïté elle vient de mon exposé il parle la plupart du temps du postulat ou du postulatome mais quelque part dans la correspondance et même dans les textes de Ouell je ne sais pas trop il n'y a pas d'insistance sur la différence il y a des auteurs qui commencent par dire les axiomes c'est ça les postulats c'est ça reprenant un peu la tradition euclidienne ou des choses comme ça là non mais je crois que dans toutes les citations que je vous ai données le mot axiome n'apparaît pas dès que je vais être à ma place je vais faire une recherche sur le mot axiome dans la correspondance et je vous dirai ça plus précisément mais je ne suis pas sûr qu'ils utiliseraient même ce terme si je peux ajouter un mot sur ça dans la correspondance Bertrand et Ouell en fait ils utilisent parfois l'axiome 11 qui est l'équivalent tu as dit que les deux correspondances actives et passives se trouvaient aux archives de l'académie des sciences comment se fait-il que les deux se trouvent au même endroit alors attends c'est je fais travailler ma mémoire il me semble qu'à la mort d'Ouell de Thilly renvoie les lettres à la famille et la famille a fait un don la famille d'Ouell a fait un don à l'académie des sciences et dans cette histoire il y a Barbara qui a édité dans le bulletin quelques lettres de cette correspondance il faut regarder de plus près dans la première feuille je t'avoue mais il me semble que c'est ça le lien c'est exact c'est une chance oui et d'ailleurs c'est une chance dans les parce que dans le paquet c'est un gros dossier le dossier le dossier Ouell il y a plein d'enveloppes et il y a très peu de correspondance comme ça avec les réponses qui est un peu le mais je crois que oui c'est ça c'est alors je n'arrive plus à me souvenir si c'est au décès de Ouell ou si c'est au décès de Thilly enfin toujours est-il qu'à un moment la famille récupère tous les papiers et elles sont elles sont séparées d'ailleurs d'un côté les enveloppes les lettres de Ouell et tu as les lettres de Thilly donc ce qui montre qu'elles sont arrivées et personne ne les a réunies voilà si on est en train on l'a fait mais on ne l'a pas fait physiquement uniquement bon merci alors ça ne vous convient pas alors il faut que je fasse des opérations parce qu'on a une grosse introduction aussi alors 2, 4, 2, 1 donc là purement la correspondance de Ouell et de Thilly elle commence à la page 103 et ça se termine à la page 396 donc 296 193 pages aux 191 lettres et puis des annexes etc je vends moi oui 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 oui